C'est parti, deuxième match de la journée, je vous rappelle sur la télévision, vous avez pu vivre tout à l'heure cette belle victoire du Japon contre l'Angleterre, perdue dans ce match sur le score de 4 à 0. Il faut trouver une solution, Bouchénat qui emmène bien, Bouchénat la frappe, elle est contrée, c'est un corner pour l'équipe de France, c'est ce qu'a dit l'arbitre au joueur portugais, c'est bien frappé ça, malheureusement pour les joueurs de Jean-Luc Vanucci, un joueur venu de derrière c'est très bien, c'est le capitaine, mais il a pris le ballon du sommet du crâne, pas pu rabattre cette balle pour la cadrer, on va revoir, il est trop en déséquilibre pour pouvoir cadrer. Pour éventuellement placer sa tête, c'est bien frappé, et c'est but, oh quel but, superbe là de l'équipe de France, et le capitaine qui exulte Kayssanda. L'équipe de France qui avait besoin de ce coup de pierre a été décisif pour décoincer un petit peu ce match bloqué. But important, on va revoir, et il la touche bien sûr de la tête à un moment donné sur le direct, j'avais pensé que c'était direct, mais ça a été touché, effleuré par le capitaine. Joachim Kayssanda, qui marque un beau but. Mayulu, il s'est bien frappé aussi ça, mais ça va passer au-dessus. Il était venu évidemment pour mettre sa tête, Mopiu Menadjou, et imiter son compère de l'axe défensif qui a déjà marqué tout à l'heure. Ça aurait été évidemment assez cocasse de voir les deux joueurs de la charnière marqués, pas coup sur coup, mais presque, sur coup de pierre a été en tous les cas. Et le Portugal qui tente de repartir. Un ballon qui s'élève bien, attention, avec plusieurs joueurs qui sont dans la surface de réparation, ça vient de derrière, et ça sera raté grâce au dégagement jeune de Tingres. Reste quand même particulièrement dangereux, et on le voit vouloir partir à la limite du rejeu dans le dos de la défense française. Elle est organisée, cette défense française, et elle restera maître du destin qu'elle a entre les mains déjà par cette victoire 1-0 qui se dessine à la pause. Pour l'instant, pas de problème. On va voir, et on a hâte de voir cette deuxième période, parce que ces changements, en général, en tous les cas, contre le Japon, ça avait porté ses fruits, est-ce que contre la France, ça va le faire ? C'est bien joué, Tomé. C'est bien joué, il va continuer, il va insister, il va passer ce ballon Infante, Infante, c'est bien fait, Infante qui s'entre, avec un ballon plus que brûlant, devant la cage de Paul Arnier, détourné par un défenseur de l'équipe de France Mbondo, il me semble que c'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada